Ça, ce sont les images d'un énorme glissement de terrain filmé par des touristes très récemment en Inde. Il a fait beaucoup de dégâts, mais heureusement aucune victime. Ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, une partie de la route s'est aussi effondrée, emportée par une puissante coulée de boue. Des catastrophes qui vont se multiplier en haute altitude à cause du réchauffement de la planète. En haute montagne, les faces rocheuses sont agglomérées par un sol gelé qui fait office de ciment, c'est ce qu'on appelle le pergélisol ou encore le permafrost. Et il est présent aux alentours de 2500-3000 mètres d'altitude. Sauf que voilà, la planète se réchauffe et les scientifiques expliquent que ce ciment a de plus en plus de mal à tenir. Ils foncent, se transforment en eau et on assiste de plus en plus fréquemment à des éboulements. Par exemple, celui-ci était survenu en août 2023 à l'aiguille du Midier. 10 000 à 20 000 mètres cubes de roche se sont effondrés à environ 3500 mètres d'altitude. C'est pour ça que depuis la fin des années 90, on assiste à une augmentation de la fréquence des écroulements rocheux dans tous les massifs de hautes montagnes des Alpes. Mais alors à plus basse altitude, il est difficile de faire un lien direct avec le réchauffement climatique. Il serait plutôt dû aux épisodes de sécheresse et fortes pluies qui peuvent y survenir, des extrêmes qui fragilisent la roche. Le 27 août 2023, un important éboulement avait eu lieu dans la commune de Saint-André-en-Savoie à 1000 mètres d'altitude. Et là aussi, près de 10 000 mètres cubes de roche étaient tombés à cause des températures élevées.